Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous présenter la notion du rendement d'échelle dans le comportement du producteur. Alors, laissez vous voir la vidéo. Les rendements d'échelle Tout simplement, les rendements d'échelle. Ce qui est d'abord, c'est que l'entreprise qui a décidé d'augmenter les facteurs de l'entreprise de l'entreprise afin d'augmenter les facteurs de l'entreprise de l'entreprise et d'éliminer les facteurs de l'entreprise. Tout simplement, c'est le cas. C'est que l'entreprise décide d'augmenter ces facteurs de l'entreprise et qu'on voit par la suite le rendement, c'est la décision leader qui a augmenté la décision de l'entreprise et qu'on voit l'impact de l'entreprise sur la production. La production va augmenter de l'entreprise basée par la процENT de l'entreprise qui a augmenté la décision ou des facteurs d'automation à αυτés, c'est tout à fait. Or, pour que l'entreprise de l'entreprise digne à la décision de l'entreprise quirumle les facteurs d'origine que l'entreprise continue à augmenter des rendements d'échelle qui sont constantes. C'est tout simplement pour l'annoncer les rendements d'échelle théoriquement parlant. Nous avons donc le côté technique, c'est à partir d'un exercice de comportement du producteur au niveau de la microéconomie. Première chose, je vais vous présenter concernant la technique que nous avons pour déterminer ou préciser la nature des rendements d'échelle. Si on a une entreprise qui a une fonction de production, qui est l'écriture, vous pouvez avoir n'importe quelle écriture. L'essentiel, c'est que le traitement soit suffisant. Nous avons donc besoin de l'écriture. Nous avons donc besoin de l'écriture. L'une chose qui est de savoir, 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 c'est la technique, le principe de base qu'on va utiliser pour préciser la nature des rendements d'échelle, quelles que soient l'écriture de la fonction de la production de l'entreprise. Alors, tout simplement, quand nous avons cette fonction de la production, ou quand nous avons donné l'élément lambda, nous pouvons dire que l'enseignant, comme par exemple, le symbole T, ou le symbole alpha. Donc, avec le symbole, ce n'est pas important. Cette lambda, il disait quoi ? Donc, cette lambda, tout simplement, pour que l'entreprise, il va augmenter les facteurs de production de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir deux fois, ou trois fois, ou quatre fois. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la proportion selon laquelle l'entreprise, il va augmenter ces facteurs de production. Donc, quand nous faisons le traitement de l, ou quand nous faisons le traitement de l, ou quand nous faisons la quantité, donc, nous aurons un résultat. Nous aurons donc un résultat. Nous aurons donc un résultat. Nous aurons donc un résultat. Il va être écrit sous la structure suivante. Donc, nous aurons donc la fonction des lambda. Dans que le système des benchmark marchés, puis nous aurons donc un résultat. Et donc, dans cette lambda, il va être donc une quête, donc cette чем-à-dire qu'on a mis au cas. Donc, dans l'entreprise, cela c'est que c'est la principale de l'entreprise. Donc, tout simplement, que si tu disais bien un de l'entreprise, on a mis au cas de la rencontre c'est-à-dire qu'elle s'est-à-dire qu'elle a croissante par la suite. Il a augmenté les facteurs de production le courbat ou la production de Z. C'est une situation différente. Il a une question de la question. Si l'entreprise a augmenté ses facteurs de production, c'est-à-dire que l'entreprise a augmenté ses facteurs de production. Comme le maire, il a augmenté ses facteurs de production. C'est-à-dire que le coût est en train d'augmenter la production est en train de se faire. Il a augmenté ses facteurs de production. Il a augmenté ses facteurs de production. Et il a augmenté ses facteurs de production. Il a augmenté ses facteurs de production. Il n'a augmenté ses facteurs de production. Vous comprenez ? Voilà, cette explication en matière de principes de l'entreprise. Pour déterminer la nature du rendement de l'échelle, on a un petit exercice. L'exercice n'est tout simplement que l'entreprise a une fonction de production qui s'écrit sur la forme suivante. X est égale. F de LK est égale à l'ajouté fois L à la puissance 1 tiers fois K à la puissance 1 tiers. Selon l'écriture de la fonction de production, on a une question de quelle est la nature du rendement de l'échelle. Nous allons servir les principes de l'exercice afin d'expliquer la question. Nous allons ajouter la structure lambda sur les deux facteurs de production. Nous allons donc en terminer une b��록ure. Nous allons faire la b App. F lambda L. lambda K. Alors, vous êtes là, elle est là lambda L fois lambda K. Il y a un état qui a un état qui a mis en question. J'ai l'impression que je t'ai ait l'ampleur sur l'air ou l'ampleur sur lesquelles tu publions. Mais c'est un peu chimique. Mais l'ampleur sur l'air ou l'ampleur sur l'air ou l'ampleur sur l'air ou il est très important. Parce que cettecille est récente et une impact sur les facteurs de production. Quelle est-ce que vous appris en matière de mathématique? La Duckwassion. Ou peut-être qu'il y a une anglais et du mur de la telle qui est la question. Quand on Choose va incl Messi prendre le m et la On va faire le parrenthèse Afin que l' которая sa được C'est de la formule des textes En coat you will criticize 1 tiersチャンネル do L человека valeur politics L la Third On va juste sheriff Fabul donde pod tú Madame la Girlie Ok and K la often – auf Schille – Et ça die On va s' gucken Tout simplement ou pas de dynamtheur avant d'execute à l' revenue d'un principio il faut même faire liberals et massager architectural qui estiqué au début au niveau de la dynamtheur vous rêvez de la dynamtheur alors si vous53z l'a remMA2 plus la dynamtheur il faut dire C'est ce qu'on appelle la chandelle Hussain. Je vais vous dire tout simplement. Si il y a un tiers plus un tiers, il y a deux tiers. Ce qui est le retour, c'est la fonction de la production initiale de l'exercice. Donc il y a F de L, K. Et d'après l'explication qu'on a en avance, on a une puissance M. Donc cette puissance M, c'est la fonction des pièces. Il y a un tiers plus, il y a un tiers plus par calcul, il y a un tiers plus par calcul. Donc on va voir les pièces que je ressentis qu'on a une fin de compte c'est plus grand ou plus grande ou plus grande. C'est plus grand. Nous allons en deuxième K. C'est plus grand. On a c'est plus grand. La plus grande. La plus grande. d'une manière implicite et indirecte, et d'aller à la puissance 1. Donc, si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu que vous n'avez pas vu que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu que vous n'avez pas vu que vous n'avez pas vu. Alors, dans ce cas, vous vous dites que les rendements des chaînes dans l'entreprise sont décroissantes. C'est-à-dire que l'entreprise réalise des pertes. Alors, comme vous savez, nous avons compris et nous avons compris le concept des rendements des chaînes, et nous avons pris un exercice pratique pour nous aider à faire un exercice pratique sur la nature des rendements des chaînes. Je vous souhaite que vous puissiez vous soutenir cette explication théorique et pratique. Et vous n'avez pas de souci de comment vous avez dit. Vous pouvez partager avec vous avec les amis, pour que vous vous connaissez toutes les choses qui ont une relation avec la microéconomie de A à Z. Abonnez-vous sur la chaîne et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez vous donner un petit peu de nouvelles. Et je vous le verrai en plus. Voici un petit peu de vidéo. Hayaquem allah !